Nous, on a deux labels différents. On a un petit et un grand label, on va dire ça comme ça, on a PID Games et The Relagers. C'est petit en termes de taille de production et en termes de budget, mais c'est exactement les mêmes services et les mêmes volontés de bon jeu qu'on veut dans les deux labels. Et ici, j'essaie de trouver des studios qui ont des projets en cours, qui veulent être financés et qu'on peut accompagner du début à la fin d'une production en fait. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut avoir une pleine confiance et limite qu'ils font de l'acting. Moi, ça marche pas trop avec moi. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment de la sincérité, mais que le pitch soit compréhensible et qu'ils sachent surtout le pitcher. S'ils savent pitcher leur jeu, c'est qu'ils ont compris où est-ce qu'ils situent leur jeu. Ils ont compris qu'il y a un marché pour leur jeu et ça, c'est hyper naturel après. Ça ouvre plein de possibilités de discussions et ça donne confiance au studio en fait. La particularité des jeux belges en général, c'est que d'un côté, on a une grosse inspiration artistique, BD, culturelle, dessin, qu'on retrouve aussi en France, mais dans certaines villes comme Angoulême, etc., où c'est déjà un peu saturé. Mais on a aussi des plans et des idées budgets et des idées globales qui se rassemblent dans la France. Du coup, c'est très simple. Je suis plutôt en terrain conquis ici. Je sais à qui je parle, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont comme inspiration. Et ça, c'est rassurant. On a longtemps travaillé avec Fishing Cactus, qui est un grand du secteur chez vous. Et on est beaucoup en accompagnement. Là, actuellement, il y a un nouveau fonds Wallimage. Et on est en accompagnement avec eux pour leur dire quand est-ce qu'on a un projet qui nous plaît. On leur dit, voilà, ce projet nous plaît. Si jamais vous le financez, nous, on va pouvoir continuer à avancer sur la discussion, etc. La Belgique, historiquement, ne serait-ce que via l'histoire avec la France, on ne peut pas s'en séparer. Et du coup, nos discussions sont plutôt constantes. Mais c'est vrai qu'avec Fishing Cactus, on a beaucoup travaillé. On a quelques autres acteurs actuels. Il y en a certains dont je ne peux pas parler parce qu'on a encore des discussions, mais on ne s'en sépare pas. Et c'est pour ça que je suis ici. On pourrait penser que Plugin Digital, vu que ça a pas mal grandi, on va commencer à aller en Indonésie, en Argentine, etc. Certes, mais il faut aussi qu'on écoute les secteurs locaux avec qui on parle déjà. Très bien accueilli au Meet & Build. J'étais déjà venu en tant que journaliste il y a 4 ans. Et je vois la progression. Et c'est assez incroyable.